Salut c'est Alex, blogitouch.fr On va essayer de montrer dans une petite vidéo de quelques minutes à quel point il est facile de jay-breaker son iPod Touch avec le firmware 1.1.4 pour récupérer gratuitement les applications de l'iPhone et bien d'autres. Donc on part d'un iPod Touch équipé du firmware 1.1.4 sorti de la boîte ou restauré via iTunes et on va utiliser la méthode Ziphone. Donc on a bien un iPod Touch sorti de la boîte avec les icônes de base. C'est parti pour Ziphone. Première étape, on va sur le site ziphone.org et on télécharge la dernière version en date, la 3.0b. Extraction sous Windows Vista, le framework .NET 2.0 de Microsoft est nécessaire pour l'extraction. Voilà, et l'application est prête à être relancée. Donc votre iPod est connecté à votre ordinateur. Vous lancez l'application et il n'y a plus qu'à choisir l'option jailbreak, les autres étant réservées à l'iPhone. C'est parti ! Le jailbreak se fait automatiquement et aucune intervention de l'utilisateur n'est requise. On va maintenant observer ce qui se passe du côté de l'iPod qui va d'abord automatiquement se mettre en mode restauration et le process de jailbreak va se lancer. On voit donc des lignes de code défiler pendant une trentaine de secondes avec un beau Z qui est le logo de Ziphone. L'opération au total est censée durer à peu près 3 minutes. En pratique, ça dure même un petit peu moins longtemps. On a donc le firmware et flashé, en fait, c'est le principe de Ziphone. Puis l'iPod va opérer un ou deux redémarrages. Et normalement, on dispose d'un iPod Touch équipé du firmware 1.1.4. Jailbreaké, ça veut dire qu'on va disposer de l'application installer.app qu'on pourra utiliser pour installer toutes sortes d'applications par la suite. Voilà. Donc là, le redémarrage final, un petit peu plus long. Si pendant ce temps, iTunes vous sort des messages d'avertissement, le plus simple est de ne toucher à rien. Et voilà. Alors, on va vérifier tout de suite. On observe sur l'écran de l'iPod l'apparition de deux nouvelles icônes. L'une étant le Z de Zeebreezeblog, donc un raccourci vers le site Ziphone. Et surtout, celle qui nous intéresse, installer.app. Nous allons maintenant voir comment installer les applications iPhone. Pour ce faire, il suffit d'ouvrir installer.app. Si jamais une mise à jour vous est proposée, acceptez-la. Je précise quand même qu'il faut évidemment être connecté en Wi-Fi et avoir un accès à Internet. Et il va donc falloir ajouter une nouvelle source dans installer.app. Pour ce faire, on se rend sur l'onglet Sources. Puis on fait Edit, Add. et on va taper l'adresse iPod.iGuy.dk Ensuite, il faudra faire OK et rafraîchir les sources. Une fois la source en question ajoutée, elle apparaît ici en bas. On se rend dans l'onglet Install. On sélectionne le répertoire iGuy. Puis l'application intitulée 1.1.4 Januar Upgrade. Voilà. Pour l'installer, il suffit de presser Install. Puis encore une fois Install. Et le téléchargement commence. Voilà. Donc le téléchargement est terminé. Et l'installation aussi. On a un redémarrage du Springboard. Et regardez ce qui apparaît. La possibilité de déplacer ces icônes simplement. Et surtout, toutes les nouvelles icônes correspondant aux applications issues de l'iPhone. On a ici Courrier, Google Maps, la météo, la prise de notes. Et on a maintenant la possibilité de déplacer ces icônes, de les réorganiser comme on le sent. Et de supprimer le raccourci vers le bloc de Zibri si on ne souhaite pas le garder. Voilà. Vous avez, après quelques minutes d'effort, un iPod Touch entièrement fonctionnel et équipé de toutes les applis iPhone. Pour plus d'informations ou pour toute question, je vous renvoie vers le forum du blog iTouch. Salut et à bientôt. Sous-titrage ST' 501